Un Camerounais de 28 ans et un Français de 22 ans connu pour leur radicalisation souhaitaient monter un groupe de combattants pour cibler entre autres des policiers et des surveillants de prison Ces sympathisants de l'État islamique ont été mis en examen vendredi par un juge antiterroriste Deux détenus sur le point d'être libérés, un Camerounais de 28 ans et un Français de 22 ans, ont été mis en examen vendredi à Paris par un juge antiterroriste Ils sont soupçonnés d'avoir envisagé un projet d'attentat depuis leur cellule à Fresnes Les deux hommes ont eu des échanges en détention au cours desquels ils évoquaient un projet de passage à l'acte qu'ils auraient eu à l'extérieur de la prison Mais sans que ce projet n'ait été encore précisément défini sur le choix de la cible, a indiqué lundi une source proche de l'enquête, confirmant une information de TF1LC Fermer les guillemets lire aussi l'administration pénitentiaire face à la poudrière islamiste Selon cette source, différentes cibles étaient envisagées Parmi les hypothèses, des surveillants pénitentiaires, des policiers, une prise d'otages, ou encore un mitraillage avaient été évoqués par les suspects, a indiqué une source proche du dossier Extrait le 2 octobre de leur cellule de Fresnes, Val-de-Marne, près de Paris Ces deux hommes connus pour la radicalisation en prison, et incarcérés pour des faits de droit commun, ont été entendus en garde à vue pendant quatre jours Présentés ensuite à un magistrat antiterroriste, ils ont été mis en examen vendredi pour association de malfaiteurs terroristes criminels, et de nouveau placés en détention provisoire, a précisé une source judiciaire La prison de Fresnes est l'une des trois en France à être dotée d'un quartier d'évaluation de la radicalisation, destinée à mesurer la dangerosité et le degré de radicalisation d'un détenu avant son affectation dans un lieu de détention Ces deux islamistes radicaux voulaient monter un groupe de combattants, avec la volonté de monter en puissance par le biais de diverses actions, à l'extérieur de la prison, ciblant entre autres des policiers et des surveillants de prison, a indiqué une autre source proche de l'enquête Le Camerounais, décrit comme un meneur par l'une des sources proches de l'enquête, était suivi depuis fin 2016 par les policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI Les investigations nous montraient également qu'il avait été en contact avec une personne présente dans la zone irak-syrienne, où le groupe djihadiste État islamique est sous la pression d'une coalition militaire internationale menée par les États-Unis Lors de sa garde à vue, le jeune homme de 28 ans, qui devait sortir de prison ce mardi, a confirmé aux enquêteurs qu'il comptait commettre un attentat sans donner plus de précision, a précisé une source proche du dossier Il était un sympathisant de l'État islamique, ATL ajoutait. Le français devait quant à lui sortir la semaine prochaine Fermer les guillemets l'Irocypreso, doute sur l'efficacité des quartiers pour islamistes Les investigations conduites dans le cadre d'une enquête ouverte par la section antiterroriste du Parquet de Paris, il y a plusieurs mois se sont précipités ces derniers jours Les enquêteurs de la DGSI ont procédé à l'interpellation des suspects, alors qu'un réunionnais de 44 ans en lien avec eux, projetait de se rendre en métropole, pour apporter un soutien logistique de détenus, a ajouté une autre source proche de l'enquête Le réunionnais a pour sa part été récemment mis en examen à Saint-Pierre, dans un dossier distinct pour apologie publique d'actes de terrorisme, par le biais de messages adressés sur un compte tweeté entre juin et août 2017, puis placés en détention provisoire Le milieu carcéral a été le théâtre en septembre 2016 d'une violente agression commise, par un détenu radicalisé sur deux surveillants à Haosni, Val d'Oise, dans ce qui était apparu comme la première action djihadiste fomentée en prison Alors incarcéré pour un voyage avorté vers les terres du djihad syrien, ce détenu, Bilal Taghi, avait revendiqué devant les enquêteurs vouloir tuer un gardien de prison expliquant qu'il voulait passer à l'acte immédiatement au nom de Daesh, acronyme de l'EI, sans attendre de sortir de prison, indiquait à l'époque une source proche du dossier Merci d'avoir regardé cette vidéo !